Ce secteur n'est pas ce qu'il y a. C'est-à-dire que si nous voulons faire le développement touristique, il faut que nous s'immisions tous les administrateurs de manière traditionnelle pour être de vrais businessmen. De vrais businessmen parce que le secteur, c'est comme si vous étiez assis sur un tas d'or et qu'on vous donne juste une cuillère pour creuser. Et avec ça, on ne peut pas faire de politique de développement touristique. Deuxièmement, je crois que le secteur est extrêmement important et je vais vous donner quelques comparatifs pour que nous sachions de ce qu'il y a. On ne peut pas parler de promotion touristique ni de développement touristique sans pour autant avoir des statistiques. Il est l'air, il est viable, il est mettre à jour, pour permettre de comprendre l'évolution du secteur et de pouvoir avoir aussi une capacité de suivi et d'évaluation. Je crois que quelque part, c'est-à-dire que notre tourisme, si c'était dans les chiffres, nous avons dit que ça fait 7% du PIB et je pense qu'avec 21 milliards, ce n'est pas ce qu'il faut nécessairement pour faire une bonne politique de développement touristique. Je donne deux exemples. En 2010, la Côte d'Ivoire a 252 000 touristes. Le Sénégal a 900 000 touristes. En 2017, la Côte d'Ivoire a 1 800 000 touristes. Nous avons 1 400 000 touristes. Et nous avons fait une prévision qu'en l'horizon 2023, on va avoir 3 millions de touristes. Nous avons, en 2018, ce sont les chiffres, ils ont déjà encaissé 3,4 millions de touristes. Et ils ont développé un programme qu'ils appellent Sublime Côte d'Ivoire. 3 200 milliards. Donc, il faut que, ce que nous voulons vraiment dans notre secteur, il est extrêmement important que nous nous connaissons dans le même secteur de 2011, durant les sept dernières années, nous nous connaissons, c'est avec les chiffres du ministère de l'Intérieur, que le Sénégal subventionne un secteur aussi important que l'agriculture à hauteur de 692 milliards. Donc, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui ? Si nous voulons véritablement une politique rationnelle de développement touristique, qu'on a une zone attractive, et on a énormément d'attitudes, il est inexistable, qui ne peut nous le comprendre, de faire l'équivalent sur Côte d'Ivoire en termes d'apport touristique et de positionnement touristique avec le Sénégal. S'ils nous battent, ça veut dire qu'on n'a pas de politique. Et c'est tout le challenge que vous connaissez, c'est que c'est la mission. Et il ne s'agit rien, ni plus ni moins, que nous développerons un conseil présidentiel sur le tourisme. Les gens vont vous appuyer des deux choses l'une. où on veut que le tourisme au Sénégal est développé, où on ne le veut pas. On veut juste maintenir un ministère pour défailler les salaires. Et moi, je trouve que pour un pays comme le nôtre, ce qu'on veut pour l'émergence, c'est une impossibilité. Développer, c'est vraiment s'asseoir sur ses propres potentialités et les impulser. Développer, c'est constater qu'aujourd'hui, pour sortir de ce gouffre de la pauvreté, pour offrir de l'emploi massif à nos jeunes, il nous faut identifier les secteurs qui peuvent nous le permettre. Et le tourisme, avant toute chose, est une opportunité. À tous les niveaux. T'as dit, les 692 milliards, même avec 100 milliards, vous pourrez déjà impulser moins de 3 ans, vous vous retrouverez sur vos investissements. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la politique qui est définie ? Quelles sont les stratégies qui sont en mise en oeuvre ? Et il est important aujourd'hui, si nous voulons qu'on voulons que nous voulons dans ce que nous savons et que nous voulons et que nous voulons et que nous voulons et que nous voulons et que nous voulons